Je travaille sur l'histoire des juifs dans l'Europe moderne, plus précisément sur l'histoire de l'institution communautaire. En fait, à peu près tout ce que j'ai fait se rapporte d'une façon ou d'une autre à cette institution communautaire, qui était le cadre dans lequel les juifs, avant l'émancipation, vivaient, dans un certain nombre de pays d'Europe occidentale. Et par exemple, dans un premier temps, j'ai beaucoup travaillé sur les juifs les mobilités, les réseaux et le rôle de la communauté dans la circulation de l'information, de la communication, de l'entraide intercommunautaire, des conflits aussi entre les différents groupes d'un pays à l'autre. Et puis, j'en suis venue à m'intéresser à la question de l'histoire économique des juifs avec une autre collègue qui est à Paris 7 qui s'appelle Liliane Pérez. On travaille depuis quelques années là-dessus. Et on essaie de trouver de nouvelles sources pour écrire cette histoire économique des juifs, mais qui soit comprise comme une histoire un peu globale, une histoire un peu holistique, qui englobe finalement l'ensemble des aspects de la vie de ces sociétés juives, et pas seulement la description des réseaux marchands ou des activités de prêteurs, etc. Et c'est à partir de ce champ d'interrogation que j'en suis venue à m'interroger, à m'intéresser à la question des conflits entre juifs et à me poser la question où les juifs, qui étaient habits à Bordeaux, à Amsterdam, à Londres, à Livourne, se rendaient-ils pour résoudre leur conflit lorsqu'ils avaient un conflit entre eux, pas avec un chrétien, puisque là c'est évident que les forats, les tribunaux, les cours locales étaient la ressource, mais entre eux. Et donc je me suis intéressée aux ressources légales qu'offrait la communauté pour résoudre ces conflits, et je me suis demandé comment ces ressources s'inscrivaient dans les paysages juridiques locaux. Et donc ce que je fais, c'est une espèce d'entreprise pour comprendre la culture et les pratiques juridiques des juifs à travers plusieurs contextes juridiques différents, que ce soit en Hollande, en Italie, dans le-dessus de la France, et je vois comment ces cultures juridiques et ces pratiques varient en fonction du statut des juifs, en fonction des ressources judiciaires qui sont disponibles sur place. Et voilà, donc je me promène dans des paysages judiciaires et légaux différents. Et c'est intéressant à la fois du point de vue théorique, c'est intéressant aussi pour l'histoire des minorités en Europe et de leur rapport au droit, mais c'est aussi intéressant tout simplement du point de vue de l'histoire juridique de l'Europe moderne, étant entendu que la plupart des individus, qu'ils soient membres d'une minorité confessionnelle ou pas, étaient insérés dans des systèmes et des normes de droit différents. Et voilà, donc ce n'est pas une histoire comme ça, close sur les juifs, mais c'est une histoire qui s'inscrit dans un ensemble de réflexions historiques sur le pluralisme juridique dans l'Europe moderne, de façon générale. Il y a tout d'abord des sources qui sont réunies aux archives centrales pour l'histoire du peuple juif, qui se trouvent à Givatram, et ce sont des archives dans lesquelles il y a à la fois des archives originales et aussi beaucoup d'archives micro-filmées qui se trouvent. Et donc c'est commode, parce que par exemple on y trouve des archives de Hambourg, de Livourne, d'Amsterdam, etc. C'est quand même plus commode de travailler sur place que d'avoir à se rendre à chaque fois dans ces lieux différents. Ça c'est une chose, mais enfin j'ai aussi beaucoup travaillé en Italie, Amsterdam, et dans le sud-ouest de la France et en Angleterre. Donc j'ai aussi amené avec moi du matériau. Et puis l'autre raison c'est que c'est un domaine sur lequel je n'ai pas de partenaire d'interlocuteur en France, et qu'ici j'ai des collègues avec lesquels je prends plaisir à travailler, avec qui c'est très utile aussi, parce que dans mes sources, j'ai beaucoup de, bon, qui sont parfois dans des langues et des graphies difficiles, j'ai souvent besoin d'aide. Et là, par exemple, cette année je travaille avec deux personnes, avec un spécialiste des manuscrits hébreux au manuscrit de la Bibliothèque Nationale, qui très aimablement me donne des leçons de paléographie hébraïque moderne, et donc on fait des exercices, on lit des documents dont j'ai besoin, mais cela m'apprend aussi à les lire un peu plus en autonomie. Et puis je travaille aussi avec des spécialistes du droit juif, et en particulier on travaille sur des responsables, c'est-à-dire des opinions rabbiniques de l'époque moderne, qui pour moi sont très utiles, c'est une forme de jurisprudence. Et là aussi c'est une matière vraiment difficile, qui demande un savoir-faire, enfin, j'aurais, parfois je me prends à rêver d'avoir été un homme, et d'avoir eu la possibilité d'être, d'étudier dix ans à Yeshiva pour maîtriser parfaitement cette matière. Ce n'est pas le cas, donc il faut que je trouve des alternatives, quoi. Et donc je travaille avec des gens qui, eux, ont la chance d'être des hommes, et d'avoir étudié en Yeshiva. J'ai eu la chance de pouvoir organiser l'été dernier une école d'été, ici, qui a réuni des étudiants européens, extra-européens aussi, israéliens, et des collègues français et israéliens, autour, sur la question de l'histoire économique des Juifs à l'époque moderne, justement. Pour moi, c'était un grand plaisir de faire venir des collègues spécialistes d'histoire économique, qui n'avaient jamais rencontré des spécialistes d'histoire des Juifs, autre que par leur lecture, et c'était une très, très belle expérience pour les enseignants, pour les étudiants. Effectivement, j'ai aussi des étudiants en master qui font des stages, ce n'est pas la première fois, aux archives centrales pour l'histoire du peuple juif, où ils louaient les classes des collections en français, à titre bénévole, donc c'est aussi une expérience intéressante pour eux. Et je dois dire que ça m'a tellement plu d'organiser ces rencontres entre collègues français et israéliens qu'on a récidivé cette année, dans le cadre de la saison croisée France-Israël, et donc, avec l'aide de François, notre directeur, nous organisons des rencontres franco-israéliennes entre historiens modernistes, que j'ai appelées Zougot, parce que Zougot, ça veut dire couple, c'est les couples de rabbins dans le Talmud qui discutent. Et donc, l'idée c'était ça, c'est d'avoir des formules espèces de couples thématiques qui entreraient dans un dialogue historiographique sur des questions qui les intéressent. Et voilà, donc ça pour moi, c'est effectivement une mission très importante. Alors, je sais que la description de notre rôle ici, c'est de contribuer au rayonnement de la présence française à l'étranger. Eh bien, moi, je suis fière de pouvoir le faire de plusieurs façons possibles, outre bien sûr le fait de mener mes recherches. Et voilà, donc, c'est une action qui est un peu différente de simplement la recherche traditionnelle plus isolée qu'on fait habituellement. Mais c'est très intéressant pour la formation, pour le développement des échanges académiques, etc. On va dire que c'est des facettes qu'on développe différemment, qu'on déploie différemment ici pendant ce séjour. On se nourrit intellectuellement en permanence de ce qu'on lit, de ce qu'on croise, etc. Et puis des échanges, je pense en particulier. Alors, pour moi, je dirais l'échange le plus fructueux, ça a été avec ma collègue, ou c'est avec ma collègue anthropologue, Michel Bossant, parce que du coup, on s'est rendu compte qu'on partageait des préoccupations communes. Elle voudrait travailler sur les vêtements, la modestie féminine. Et ça aussi, c'est des questions qui m'ont intéressée. Le costume, moi, je me suis intéressée au costume rabbinique. Alors, le vêtement et religion, à la croisée de ces deux thématiques, anthropologue et historien, bien sûr, se rencontrent naturellement. Ou encore, j'étais très intéressée, très impressionnante, par une journée d'études que nous avons eue ici, sur la traduction, en particulier la traduction en arabe des auteurs israéliens. Et cette question des langues et du passage entre les langues, de la vie au milieu de plusieurs langues, est une question qui, dans l'histoire des sociétés juives, est absolument fondamentale. Et bien sûr, notre réflexion de ce travail se nourrit de tous ces travaux qui sont dans des disciplines annexes, mais articulées au nôtre. Littérature, l'anthropologie, la sociologie, oui, bien sûr. Et puis, c'est vrai que c'est un plaisir d'être dans ce côtoiement pluridisciplinaire au quotidien. Les problématiques historiques qui s'appliquent aux Juifs sont des problématiques qui sont partagées avec leurs contemporains. Donc ça, pour moi, c'est très important de faire comprendre à mes étudiants ou dans d'autres contextes que l'histoire des Juifs n'est pas une discipline à part, éclose et un peu autarcique, mais c'est l'histoire des sociétés occidentales. C'est un aspect de l'histoire des sociétés occidentales. Ça permettra peut-être de ne pas enfermer, a priori, les gens dans des boîtes et des catégories simplement en raison d'une appartenance confessionnelle ou ethnique et de comprendre que ce qui lit est souvent aussi important, voire même plus que ce qui sépare, peut-être. J'ai besoin de l'archive. En fait, c'est ça. Je ne peux pas concevoir mon travail historique sans archives et aller dans les archives, d'abord, ça me rend heureuse. J'ai le sentiment, j'ai un sentiment de faire quelque chose d'unique et de précieux et c'est ce qui nourrit mon enthousiasme d'historien et mon intérêt. Je crois que ce qui est important, et pour moi, ça va au-delà de ma mission d'historien, c'est que juif et judaïsme conjuguent deux dimensions qui me semblent absolument fondamentales, une dimension qui est particulariste et une dimension qui est universaliste. Et ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, mais ça va au-delà du travail de l'historien. C'est plus, on va dire, une réflexion peut-être philosophique, oui, on peut dire ça, oui, spirituelle aussi, et autre.